Au total, 60 jeunes, garçons et filles des communes de Nyonon et Diabali reçoivent des équipements de coupe couture, de machinisme agricole, de soudure et d'installation d'épanage des panneaux solaires après six mois de formation dans leurs domaines respectifs. Ce tapis s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des jeunes pour leur autonomisation économique et sociale de l'ONG Human Network. Ce projet au bénéfice de la commune, ça va permettre aux jeunes de ne pas se faire enrôler par les forces du mal. Donc, ils seront des jeunes modèles à partir de ce moment. Lorsque les jeunes ont été occupés, maintenant, ils vont travailler pour leur propre réinsertion et ne pas se faire enrôler par les forces du mal. Ce qui est essentiellement l'objectif de ce projet. Financés à plus de 13 millions de francs CFA par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Mali, ces kits permettront à ces jeunes de s'installer à leur propre compte. Depuis l'arrivée de ce projet, vraiment, nos compétences sont renforcées. Avec ces équipements, nous allons sortir de la précarité et mieux travailler. Nous saluons beaucoup l'ONG Human Network et ses partenaires pour ce soutien. Maintenant, on va mener nos activités facilement. Cette formation professionnelle est un facteur de développement à notre entannement. Des jeunes qui étaient en cours de parcours scolaire ont arrêté les études. Histoire pour nous de remercier chaleureusement l'ONG Human Network avec son partenaire qui est l'ambassade de la République d'Allemagne. Nous sommes vraiment au nom du conseil communaire de la commune urbaine de Yonou. Très contents de recevoir ces manchines-là, de ce tapis, très capital pour la jeunesse. Au dur du directeur ONG Human Network Mali, un suivi de ces jeunes sera fait pour fructifier davantage leurs activités et faire bénéficier d'autres jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio